... En langage sociologique et marketing, je suis ce qu'on appelle une millenials. J'ai traversé les années 80-90, assisté avec effroi à la montée en puissance du terrorisme, du populisme, du clonage, de la mondialisation et de ses crises, pétrolière, géopolitique, économique, mais j'ai aussi joué à Tetris, j'ai fumé dans les trains, voyagé dans des voitures sans ceinture et j'ai connu aussi les Minitel, premier PC et téléphone portable. À mon époque, on se bagarrait dans la cour de récré pour régler ses comptes, on écrivait des cartes postales, on prenait le temps de développer des pellicules photos, on mangeait même de la bidoche, on regardait des émissions de débat à la télé, on prenait le temps de s'exprimer, de regarder l'autre dans les yeux, on n'était pas hyper connectés. Et puis, vint le temps de l'accélération des usages digitaux. Aujourd'hui, 90% des Français sont équipés d'un smartphone et passent en moyenne 5h34 par jour sur l'ensemble des canaux digitaux. Année 2000, avènement du GAFAM, acronyme utilisé pour décrire les géants du numérique que sont Google, Facebook, Amazon, Apple et Microsoft. Les enjeux de souveraineté des États, les enjeux de souveraineté numérique, d'éducation, géopolitique, économique, écologique, sont tels que de plus en plus de voix s'élèvent contre leur hégémonie. Je pose ça là, Google, c'est 92% des requêtes dans le monde. 2020, pandémie. L'humanité a été clouée au sol pendant près de deux ans, ce qui a été possible, rendu possible, grâce à notre connexion, devrais-je dire, notre hyperconnexion. Depuis, on entend et on ressent un murmure croissant. De plus en plus de gens sont en quête de sens, d'utilité, d'engagement, davantage attentifs aux autres, à la nature, aux technologies. On revient dans le temps, 2008, tournant sociétal et technologique, et c'est aussi la crise des subprimes. Aux États-Unis, la crise des subprimes, c'est la feuille de Lehman Brothers. 619 milliards de dettes, 25 000 personnes qui ont été mises sur le carreau. Aux yeux de tous, une institution centralisée s'est avérée corruptible. Et c'est là que, tout doucement, sur la pointe des pieds, le Web3 fait son apparition. Alors là, je fais une petite pause parce qu'en fait, le Web3 n'est pas né avec la crise des subprimes. Il prend ses racines dans les années 1970 aux États-Unis, en pleine révolution sexuelle, avec un mouvement qu'on appelle les cypherpunks, qui était un mouvement de militants, de chercheurs et de penseurs, qui déjà à l'époque estimaient que les gouvernements et grandes entreprises exerçaient trop de contrôle sur les populations. Du coup, ils ont développé des outils cryptographiques pour garantir l'anonymat et la confidentialité des communications en ligne. Leur idéologie commune est la mi-chemin entre la crypto-anarchie et le libertarisme. Je reviens en 2008. 2008, c'est aussi la création du bitcoin par un certain Satoshi Nakamoto. Alors le pauvre et vrai Satoshi Nakamoto, c'est un japonais et ce n'est pas du tout lui l'inventeur du bitcoin. En fait, on ne sait pas qui est l'inventeur du bitcoin. On ne sait pas si c'est un groupe de personnes ou une personne. On sait juste que c'est un mouvement qui s'appuie sur le mouvement cypherpunks dont je viens de vous parler. Avec cette phrase devenue désormais célèbre, la liberté se doit d'être conquise et reconquise sans relâche, c'est pour elle que l'on se bat. Le Web 3, c'est ça. Des nouvelles valeurs, des nouvelles applications technologiques. Alors concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis le Web 1 ? Le Web 1, c'est la naissance d'Internet dans les années 1990. C'est le Web 10 statique. Le Web 2 a pris son essor avec l'avènement du GAFAM. Je viens de vous en parler dans les années 2000. C'est l'interaction entre les utilisateurs et les réseaux sociaux. Le Web 3, qui prend son envol avec la crise de subprime vers 2008-2010, c'est le Web dit de la décentralisation, avec pour la première fois, depuis la naissance d'Internet, une nouvelle infrastructure technologique qui s'appelle la blockchain, traduit de l'anglais, c'est une chaîne de blocs. C'est comme un grand registre public, transparent, sécurisé, accessible à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du Web 3, je vais vous parler de ces enjeux, ces cas d'application et des potentielles secousses sociétales amorcées par cette nouvelle ère numérique. Vous ferez votre propre idée. Imaginez un monde où chaque article que vous lisez, chaque film que vous regardez, soit produit par Meta ou Google. Imaginez un monde où, selon votre navigation personnelle, tout type de contenu, tout type de produit vous soit parfaitement ciblé en plein dans le mille. Imaginez un monde où on collecterait vos données personnelles et que celles-ci soient exploitées pour tronquer une élection présidentielle et influencer votre vote. Vous imaginez ce monde ? Vous le connaissez ? Eh bien, j'ai la lourde tâche de vous annoncer pendant Stedix qu'on vit dans ce monde-là. Ce monde-là, je l'ai appréhendé de l'intérieur puisque j'ai travaillé chez l'un d'eux, un géant du numérique. J'ai été un bon petit soldat des années durant, mais j'y ai rencontré des personnes généreuses et empathiques. Néanmoins, ce système tout entier est venu ronger mes valeurs, mes aspirations et m'a fait prendre conscience que je travaillais pour un système nuisible pour l'homme, la nature et plus globalement nos libertés fondamentales et l'équilibre de nos sociétés. Et c'est là que le Web3 m'est apparu comme une révélation idéologique. Parce que pour la première fois depuis la création d'Internet, le Web3 met l'accent sur trois choses. La propriété numérique, la décentralisation, la sécurité de nos données. Alors là, je vais vous parler de trois cas d'usage pour que ce soit un tout petit peu plus concret pour vous. Le premier cas d'usage que j'ai choisi de vous relater, c'est celui des jetons numériques d'authenticité. Je vais vous balancer un acronyme anglophone imbitable, mais on va l'élaguer très vite. C'est les NFT, les Non-Fungible Token. Ce qui change, c'est demain, par exemple, j'achète une photo à un photographe. Avec le Web3, il y a trois choses qui changent et ces fameux jetons d'actifs numériques d'authenticité qui sont gravés sur la blockchain, l'infrastructure technologique dont je vous ai parlé tout à l'heure. J'achète ma photo. La première chose qui change, c'est que le photographe percevra 100% de ce que je lui verse. Il n'y a plus de galerie, donc un acteur tiers qui va prendre 30 à 50% des commissions. La deuxième chose qui change, c'est que le fait que cette œuvre soit rattachée à un actif numérique d'authenticité fait que l'œuvre est inviolable et infalsifiable. La troisième chose qui change, c'est que demain, je décide de revendre cette photo à un tiers, l'artiste touchera des commissions sur le marché secondaire. Deuxième cas d'usage, encore une petite contraction anglophone imbitable, la DeFi, la fameuse Decentralized Finance. Désolée pour mon French accent. Demain, ce qui change avec le Web 3.1, c'est que j'ai la possibilité de ne pas passer par une institution bancaire, de souscrire des prêts ou d'acheter des cryptoactifs ou des crypto-monnaies. Je vous glisse ici une donnée. Le taux d'adoption des crypto-monnaies en France, en 2023, est de 14%, ça a pris deux points en l'espace d'un an. Et le taux d'adoption moyen des crypto-monnaies en Europe, de 12%, pardon, c'est le contraire. Donc en France, il est de 12% et en Europe, de 14%. Le troisième cas d'usage, ce sont les réseaux sociaux. Demain, en fonction de ma contribution à un réseau social, je peux choisir ou pas de monétiser mes données personnelles. Exemple concret, aux Philippines, pendant la pandémie, il y a des familles entières qui ont vécu grâce au Play to Earn, c'est-à-dire des gens, des familles, qui jouaient sur des jeux vidéo et qui étaient monétisées ensuite en crypto-monnaies en fonction de leur investissement sur le jeu vidéo. Alors il y a des centaines et des centaines et des centaines d'autres cas d'usage, mais on ne passe pas toute la nuit ensemble, dommage. Donc je vais m'arrêter là. Ce que je veux que vous compreniez, ce sont les cas, les enjeux d'application du Web3. Aujourd'hui, le Web3 nous offre peut-être la possibilité de nous réapproprier notre navigation numérique, notre identité numérique et in fine, l'impulsion que l'on souhaite redonner à notre société. 1984, George Orwell. J'imagine que ça vous parle. Vous savez cette société dans laquelle l'État a la main mise sur sa population ? Vous pensez que c'est une fiction ? Alors il s'est passé un petit truc aux États-Unis en 2016, très léger, un petit scandale. Facebook Cambridge Analytica. Ça parle à certains d'entre vous ? C'est la fuite de données de 87 millions d'utilisateurs d'Américains. Et cette fuite de données, elle a servi à influencer le vote en faveur du parti républicain et à faire que Donald Trump devienne le président des États-Unis d'Amérique. On part de l'autre côté maintenant de la planète en Chine, où le symbole de la dystopie numérique. La Chine est très engagée dans le métaverse et d'ailleurs, elle déploie énormément de sources et de revenus dans le métaverse pour mieux protéger sa population, n'est-ce pas ? On revient en France, à Bordeaux, en juin dernier, une société bordeolaise donc, a obtenu le goût de la CNIL pour mettre en place un système de vote qui serait justement réalisé sur la blockchain. Alors est-ce que ce nouveau système de vote permettra d'éviter des scandales comme celui qu'on a eu aux États-Unis en 2016 ? Ou encore permettre à des populations dans certains pays de pouvoir voter librement ? Plus globalement, est-ce que le Web 3, l'intelligence artificielle, permettront de reprendre le contrôle de notre usage et de notre navigation numérique ? Ou au contraire, serviront-ils les sociétés de contrôle ? Aujourd'hui, vous avez la possibilité de redevenir acteur, citoyen dans votre navigation numérique. Dans le cas contraire, vous resterez des produits, des victimes. En 2022, le taux de femmes qui travaillaient dans les nouvelles technologies en France était 17%. C'est bien au-delà de la moyenne de l'Union européenne. Alors évidemment, il y a plein de facteurs qui expliquent cela, les stéréotypes genrés qui s'inscrivent très tôt dans l'imaginaire collectif, notamment chez les enfants. Et aussi le fait que seulement un quart des femmes en France réaliseront des formations dans les métiers de la tech. Malgré ça, il y a une multitude d'initiatives qui florissent en France, en Europe. En 2021, il y a Women Tech European qui a été lancée justement pour promouvoir des projets portés et soutenus par des femmes. J'ai rajouté ça dans mon petit pitch. En fin d'année dernière, j'ai fait une conférence, j'ai participé à une conférence sur l'intelligence artificielle. À la fin de la conférence, j'ai posé une question. Et à la toute fin de la conférence, sur environ dix personnes qui sont venues me voir, neuf personnes sont venues me voir pour me féliciter d'avoir posé une question. C'était des hommes. Voilà, les femmes posent des questions et les femmes qui bossent dans la tech posent des questions aussi. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. Le deuxième sujet qui me tient à cœur, c'est la jeunesse. En France, les moins de 25 ans, ou plutôt en France, le taux de chômage chez les moins de 25 ans est de 17,2%. Le fait que les jeunes Français de moins de 25 ans passent en moyenne 3 à 5 heures par jour sur les réseaux sociaux, et les plus de 25, 1 à 3 heures par jour sur les réseaux sociaux, ne signifient pas pour autant qu'on maîtrise les canaux digitaux. Et c'est extrêmement dommage. Vous savez pourquoi c'est dommage ? Parce qu'en 2030, en France, il y aura un million de postes à pourvoir dans le numérique. Un million ! De mon expérience passée entrepreneuriale dans le Web3, donc je vous parle en tant que femme, moi en tant que jeune de moins de 25 ans, même si j'aurais adoré, j'y ai vu aucun frein. J'ai vu juste une envie de bâtir, une nouvelle ère numérique et pourquoi pas sociétale, et ce quelles que soient nos origines, nos cultures, nos religions. Alors mon message aujourd'hui, il est clair, limpide, triomphant, que vous soyez des femmes, des chômeurs, des seniors, des jeunes. Instruisez-vous, éduquez-vous, formez-vous au métier d'aujourd'hui et de demain, et bâtissez ensemble une nouvelle impulsion potentiellement sociétale. Notre quête de sens, notre envie farouche de défendre nos libertés fondamentales, souvent menacés, notre soif de nous réapproprier nos données personnelles face à la mainmise du GAFAM, nos nouvelles habitudes de consommation, s'imposent petit à petit dans nos esprits et pour les plus vibrants d'entre nous, au tréfonds de nos âmes. Dans un contexte de crise multiple, dans un contexte de crise de nos démocraties, face à la prolifération des fake news, à la montée du populisme, il est plus que crucial de dompter et de comprendre les enjeux et les évolutions numériques qui éclaboussent notre société dans son entièreté. Évidemment, vous prendrez la tasse face à des algorithmes dénués de tripes, des acronymes imbitables en tout genre, mais ne vous découragez pas. Formez-vous, éduquez-vous, instruisez-vous, questionnez-vous. Le Web3, peut-être, amorce une nouvelle ère numérique. Et pourquoi pas sociétale ? À vous de vous faire votre propre idée. En attendant, prenons soin ensemble de notre esprit critique, socle de notre liberté de pensée, de nos libertés fondamentales et plus globalement de l'équilibre de notre société. Ce voyage-là, tu peux le faire. Alors, instruis-toi, éduque-toi, questionne-toi. Je terminerai avec une phrase d'Aber Camus. « Notre monde n'a pas besoin d'âmes tièdes. Il a besoin de cœurs brûlants. » Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada